Pour notre repas du soir, ce sera un consommé à l'oeuf, fines herbes et porto. Bonsoir les amis, comment allez-vous ? Chez nous tout va bien. Et là on a décidé de se faire un petit repas léger. Alors, on a déjà commencé. Dans la casserole, j'ai émancé des fines herbes. J'ai encore sur mon balcon quelques brins de magie, qu'on appelle aussi herbes de montagne. Et de la ciboulette. Donc, j'ai ciselé quelques brins. J'ai ajouté deux cuillères à café de bouillon de légumes. Pour moi, bien sûr, un bouillon de légumes sans gluten. Ça, ce sera, disons, notre recette. Si vous préférez quelque chose d'un peu plus corsé en mettant un bouillon de poule, bouillon de bœuf, vous pouvez bien sûr le faire. Je mets environ 7 à 8 décis d'eau. Voilà, on ne va quand même pas exagérer. Voilà, on va s'arrêter là. Plutôt pas mal. On allume la plaque. Voilà. Et on va laisser chauffer tranquillement. Voilà. Alors, il y a de nombreuses variantes autour du consommer. C'est un petit potage extrêmement simple. C'est un classique de la cuisine. Alors, on peut effectivement, dans le bouillon, mettre des légumes ciselés finement. Couper finement ou râper. Enfin, ça, c'est comme vous voulez. Voilà. Et puis, donc, on laisse mijoter le temps que, par exemple, les légumes deviennent tendres. Et là, dans cette variante, on ajoutera du porto. On va poivrer, mais une fois que ce sera servi. Et puis, alors, hors du feu, on ajoutera les œufs. Donc là, deux œufs, puisqu'on est deux. Deux œufs entiers. Vous pouvez aussi choisir de mettre, par exemple, à la place, quatre jaunes d'œufs uniquement. Ainsi, par exemple, vous n'aurez pas trop le problème du blanc qui coagule beaucoup. Mais ça, après, c'est une affaire de goût. Vous faites vraiment comme vous voulez. Ce que je vous conseille, c'est la petite touche d'alcool. Donc, par exemple, là, en l'occurrence, le porto. Mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être du Xérès. Ça pourrait être du Madère. Ça pourrait être du Cognac ou même un simple vin blanc ou une petite touche de vin rouge, si vous aimez. C'est vraiment selon vos goûts. Ça sera vraiment à rajouter au dernier moment parce qu'on en mettra très peu. C'est vraiment la petite touche finale. Et bien évidemment, c'est facultatif. Voilà. Dans notre consommé, on aurait aussi pu, par exemple, mettre quelques morceaux d'émincés de viande ou bien des petits lardons ou des petits morceaux de jambon. Encore une fois, c'est selon les goûts, c'est comme on a envie, c'est selon l'inspiration du moment. Et puis, bien évidemment aussi, selon ce qu'on a à disposition chez soi. Pendant que ça chauffe, je tenais à partager avec vous le projet pour la fin de l'année. Et nous avons donc prévu d'éditer notre premier livre numérique qui sera consacré, bien sûr, aux recettes pour les fêtes. Vous aurez plein de recettes gourmandes. On aura donc des entrées, des plats principaux, des desserts, des petites gourmandises. Voilà, que vous pourrez proposer pour les fêtes de fin d'année, mais pour d'autres occasions festives, bien sûr. Et ce livre numérique sera disponible en téléchargement gratuit, puisque vous savez que tout ce que nous faisons est bénévole. Donc, vous pourrez le télécharger totalement gratuitement. Vous aurez la liberté de l'envoyer à vos amis en version électronique ou de l'imprimer pour leur faire un cadeau, pourquoi pas. Voilà, vous aurez toutes ces possibilités. Et bien évidemment, on sera très, très, très heureux de lire les résultats de vos expériences avec ces recettes. Et également, bien sûr, les variantes que vous avez apportées. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Voilà, je laisse bien chauffer. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez toujours nous retrouver sur nos pages Facebook. Vous pouvez toujours nous envoyer des e-mails à l'adresse suivante, cuisinepratique.mail.ch Pour toute demande de recettes, pour nous proposer des recettes. Et si elles sont réalisables facilement par des personnes malvoyantes ou non-voyantes, nous nous ferons un plaisir de les présenter. Voilà, donc merci infiniment à vous qui nous suivez. Merci vraiment beaucoup, on apprécie de vous savoir venir régulièrement sur la chaîne. On va faire une petite pause, le temps que notre bouillon chauffe bien et puisse comme ça bien intégrer les arômes des fines herbes. A tout de suite. Voilà, c'est reparti. Nous sommes presque prêts. Notre bouillon mijote bien. Il est même sur le point de bouillir. Et là du coup, on sent bien l'arôme des petites herbes. Alors au sujet des petites herbes, j'ai utilisé donc de la ciboulette et du magie. Mais ça peut être tout autre chose selon vos goûts. Parce qu'avec l'œuf, vous avez vraiment du choix. Ça peut être de l'estragon, ça peut être pourquoi pas du basilic. Si vous avez la chance d'avoir du cerfeuil sous la main, du persil. Voilà, choisissez vraiment ce qui vous fait plaisir. Il n'y a vraiment aucun problème. Voilà, comme ceci. Je vais aller chercher le porto. On est presque à la dernière étape. Alors, porto rouge ou vin doux, rouge ou blanc. Enfin, ça c'est vraiment comme vous voulez. Voilà, une petite goutte. On n'exagère pas quand même. On reste raisonnable. Voilà. Donc là, il est important maintenant de bien être certain que le feu soit arrêté. Voilà. On va ajouter les œufs. Et on va devoir être assez rapide pour mélanger. Parce que comme ça va coaguler. Alors, voilà. C'est bon. J'ai trouvé le fouet. Alors, attention. Je verse les œufs. Hop, hop. Et je remue tout de suite. Voilà. Afin que ça se mélange bien et ce qui va donner un peu d'épaisseur à mon potage. Voilà. Eh bien, ma recette est prête. Je vais pouvoir la servir éventuellement, pourquoi pas, avec un petit pain. Voilà. Ça, c'est comme on veut. Si vous voulez, à côté, manger un petit bout de pain de fromage, un petit morceau de charcuterie. Vous accompagnez comme vous voulez. Voilà. Les amis, cette recette, vous avez vu, est vraiment facile. Et puis, elle peut, effectivement, avoir de très nombreuses variantes selon vos goûts. Donc, voilà. Merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisines. Merci. Merci.